Je vais vous accompagner dans cette émotion parce qu'il faut préciser que vous avez perdu vos deux mamans aujourd'hui. Oui. Et que vous avez un sourire parce que ce ne sont que des beaux souvenirs et évidemment beaucoup de tristesse et un peu de mélancolie parce que ça rappelle des bons souvenirs mais aujourd'hui vos mamans ne sont plus là. Et c'est aussi pour leur rendre hommage que vous êtes là. Juste derrière vous, il y a un petit mouchoir si vous voulez. Et je vais vous laisser respirer un petit peu. Non, non, pas du tout. Ce sont des jolies larmes. Vous savez, les larmes qu'on verse quand on pense à des gens qu'on a aimés. Vous avez reçu beaucoup d'amour. Vous les appeliez comment, vos deux mamans ? Alors, ma mère biologique, je l'appelais toujours maman. Et ma mère adoptive, Martine, en fait je l'appelais Martine parce que juste c'est pour les différencier quand je les appelais. Bah oui, sinon ça va compliquer, maman et maman. Et c'est toujours resté comme ça. Donc voilà, il y avait maman pour ma mère biologique et Martine pour ma mère, qui est devenue ma mère adoptive par la suite. Oui. Mais on va expliquer tout ça. Voilà, c'est ça. À quel âge vous avez compris votre différence ? Est-ce qu'elles vous ont toujours tout expliqué, vos mamans ? Ah oui, toujours. J'ai toujours su que du coup, j'étais née par l'assimilation artificielle, que je n'avais pas de papa connu, que voilà, j'avais deux mamans. Donc pour moi, en fait, j'avais juste deux parents, comme tout le monde. Vous en fichiez en fait ? Oui, exactement. Et les copains à l'école, ils vous disaient quoi de cette situation ? Bah, ils étaient un peu étonnés, ils me demandaient, mais du coup, tu n'as pas de papa, tu ne connais pas ton papa, tu as deux mamans. Et moi, j'étais, bah, non, bah oui, je n'ai pas de papa, c'est grave, non, non, c'est pas grave. Non, non, voilà, j'avais deux mamans, donc j'avais deux parents. Et voilà, quand j'étais toute petite, oui, je le vivais normalement, parce que pour moi, il n'y avait pas de différence à ce moment-là. En fait, c'est en grandissant, en fait, que j'ai compris que c'était hors normes. C'était en dehors des normes sociales, on va dire. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit... Ça, quand on est adolescent, c'est difficile de sortir du cadre. Surtout qu'on vous colle plein d'étiquettes sur le front, en mode, bah, du coup, parents homos, enfants homos. Non, non, en fait... Ah, c'est-à-dire que vous, vous vous êtes posé vous-même des questions sur votre propre sexualité ? Non, non, moi, non, mais... Ah, non, mais vous, on vous disait forcément, si tes deux mamans sont homos, tu es homo. C'était, bah, même encore aujourd'hui, quand j'en parle. On me pose la question, ah, mais du coup, et toi, bah, de quoi, pourquoi ? On me pose la question à tout le monde, comme ça, ou... Non, 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 moi, je suis hétéro, en fait, de ce côté-là, ça ne change rien. Voilà, c'est... Enfin, je ne sais pas, ça ne change rien. Alors, ce qui est très compliqué dans votre histoire, c'est que votre maman biologique, Martine, elle est décidée dans un accident de voiture. Vous aviez quel âge ? J'avais 6 ans et demi, on était ensemble dans l'accident. Et du coup, ça a été un peu une bataille judiciaire pour Martine. Parce qu'en fait, elle ne vous avait pas adoptée, parce qu'à l'époque, ça n'était pas possible. Non, 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 non. Et donc, en fait, vous vous êtes retrouvée enfant de personne, mais vous aviez une maman, en fait. Oui, oui, c'est ça, en fait. J'avais une maman, que du coup, c'était compliqué à faire reconnaître... Légalement, qui n'était pas connue comme ça. Oui, bien sûr, parce que pour les gens, enfin, pas pour les amis, pas pour les proches, mais au niveau, je vais dire, de la loi, ce n'était pas ma mère, en fait. Donc, il a fallu vraiment qu'elle se batte, qu'elle réussisse à rassembler plein de témoignages de proches pour, justement, dire, bah oui, si, si, regardez, je suis apte à avoir la garde de ma fille. Et, heureusement, en fait, ma mère biologique était très, très prévoyante. Elle avait fait un testament dans lequel elle disait... Elle expliquait les choses. Elle expliquait les choses et elle signalait bien que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, bah, ma garde, elle est à sa compagne, ma deuxième maman, en fait. C'était juste logique. Et quand vous avez perdu votre maman biologique, vous vous êtes retrouvée seule avec Martine. Oui. Est-ce qu'à un moment, sa sexualité, vous vous êtes dit, bah, maintenant que j'ai plus ma maman, est-ce que, enfin, maintenant que j'ai plus ma maman, que j'ai perdu une des deux, est-ce que, quelque part, vis-à-vis de l'extérieur, on ne pourrait pas éviter de dire que tu es homo, comme ça, ça m'évite des problèmes ? Bah, si, mais ça s'est passé, en fait, quand on a déménagé à La Réunion. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été un changement de tout, de cadre, de contexte. À l'adolescence, vous étiez adolescente. À l'adolescence, oui, à 13 ans, du coup. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'était un peu pesant, en fait, tout ça, tout ce regard, toutes ces étiquettes. Et j'avais envie un peu de faire table rase et de vivre une adolescence un peu normale, comme tout le monde, et de ne pas tout de suite qu'on me colle une étiquette avant de me connaître moins, en fait. Et du coup, c'est là où j'ai demandé à ma mère Martine, ben, excuse-moi, mais, enfin, est-ce qu'on peut juste, ben, ne pas le dire ? Et ça a été assez horrible de lui demander ça, parce que moi, je me disais, c'est horrible de demander ça. De renier sa propre identité et votre histoire. Totalement, totalement. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes sur un plateau pour raconter, vraiment, et vous revendiquez, même. J'ai grandi. J'ai pris en maturité, et l'adolescence, elle est loin aussi, donc, c'est pour ça. Est-ce que, dans les débats qu'on entend, il y a aussi, il faut absolument avoir une figure paternelle pour pouvoir s'épanouir. Est-ce que vous vous êtes posé cette question ? On vous l'a posé pour vous ? Vous n'en avez jamais manqué ? On me l'a posé plein de fois, oui, oui. Mais du coup, t'as pas manqué de papa ? Ben, non. Enfin, j'avais deux parents au début, et puis, après, j'étais tellement bien entourée. Et puis, de toute façon, j'avais ma mère aussi, qui était tellement présente pour moi. Enfin, on ne se rend pas compte, mais j'ai grandi dans un océan d'amour, quand même, hein. Enfin, avec mes deux mamans, donc, voilà, plus les proches, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai entendu une chanson de Dave, récemment, qui vient de sortir sur son album. Oui, c'est mon maman promo. Il dit, non, non, mais parce que je l'ai entendu, c'est la fille aux deux papas. Et justement, il dit, dans son cœur, tout est clair, elle a absolument ses repères. Et finalement, on lui fait se poser des questions qu'elle, elle ne se pose pas, puisqu'elle reçoit tout l'amour dont elle a besoin. Exactement. Et vous, c'est vraiment ce que vous avez ressenti ? Ben oui. Ah oui, mais totalement. D'ailleurs, vu que je suis née par l'insémination artificielle, c'est un donneur anonyme. Et j'ai jamais voulu connaître, enfin, jamais, j'ai jamais demandé l'identité. Ça ne vous intéresse pas ? Ou parce que vous avez l'impression que vous avez votre famille ? Oui, de toute façon, j'ai ma famille, j'ai ma propre identité aussi, en fait. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !